C'est bien organisé monsieur le Président de l'Intercon, voilà ce que dit madame, elle est de voisin et elle a été appelée. Donc ça veut dire que c'est pas trop mal organisé à voisin et que c'est bien organisé ici. Ce vaccinodrome est une très très belle réussite, c'est une réussite de l'équipe de gouvernance de Saint-Quentin-Nibline et en particulier de son Président qui s'est mobilisé dès le début avec cette idée, pour ne pas dire cette obsession, de la vaccination et c'est une très bonne chose pour la population de Saint-Quentin, des environs et plus globalement des Yblines et même de France puisque si j'ai bien entendu ce qui m'a été dit, il y a des gens qui viennent même d'autres départements. Je me suis fait vacciner puisque j'y ai droit, j'en ai profité, hélas j'ai plus de 60 ans, que c'était aussi pour moi l'occasion de tester la façon dont ça marchait. Nous apportons une aide logistique dans un certain nombre de centres de vaccination sur l'ensemble du département. On n'a pas eu besoin de le faire à Saint-Quentin parce que c'est une administration qui est puissante, organisée, qui a les moyens logistiques de faire un lieu exceptionnel qui est le Vélodrome. Sous-titrage Société Radio-Canada